donc on va rapidement voir ici comment on fait un drag and drop après avoir vu les exemples comment constituer un drag and drop dans le drag and drop je vais créer une nouvelle interaction voilà je sélectionne une zone de réception et j'indique que ça va être une tariète celle là aussi target ensuite je sélectionne les images ici et je vais dire qu'elles vont être des sources ok alors j'active les animaux marins et je dis que leur type c'est marins donc je sélectionne les animaux terrestres et je les ajoute à un type que j'appelle terrestre donc celui-là 1 et celui-là voilà donc là ça devrait fonctionner je vais toujours enregistrer le projet tester ok submit ok succès s'est apparu c'est bon je réessaye pour voir quand on se trompe submit failure apparaît donc ça va la programmation fonctionne là donc je sélectionne une zone de réception pour dire que la position et taille et que la taille va diminuer voilà le def je vais laisser en front alors même chose pour l'autre drop zone là je vais indiquer que qu'elle est en position taille et que les objets vont se réduire à 50% pas de problème animaux marins voilà les terrestres submit ok c'est bon donc il fallait un bouton qui va permettre de les remettre en place tous voire même un undo voilà temps que j'ai suivi sur les sources ici je vais mettre un glauble ok donc ça a l'air de bien fonctionner si on fait un doux c'est bien le dernier qui revient en place si on fait reset c'est bien tout ce qui revient en place donc c'est parfait alors si on veut inclure ce drag and drop dans le quiz pour quiconque pour des points c'était ici dans les actions inclure dans le quiz voilà alors je sélectionne la première zone ici de drop et je vais dire que je vais mettre un message en on accepte le voilà je vais indiquer que c'est bravo je fais la même chose pour l'autre on accepte bravo j'ai changé un peu comme ça on voit que c'est pas vraiment le même voilà chaque fois que je dépose il y a le feedback spécifique à la zone de dépôt qui arrive